On était partis sur trois personnes, il y en avait un peu plus, on en a arrêté. D'ailleurs je tiens à souligner qu'on a fait notre travail de policier traditionnel, puisque dès le départ on a arrêté trois personnes, on les a arrêtées, on les a mis à disposition, des personnes impliquées, on en a arrêté deux en fin d'opération. Il y avait plus de monde qu'on ne pensait. Il y avait aussi les gens qu'on nous avait... Vous vous étendiez au risque kamikaze aussi ? Oui, clairement oui. Et cette femme ? Oui, clairement aussi, parce qu'on savait à quoi s'attendre. On partage au RAID l'expérience de nos collègues belges, je vous en parlais tout à l'heure, de nos collègues belges en particulier, mais de tous les groupes européens, puisqu'on fait partie d'un groupe européen qui s'appelle le groupe Atlas, dans lequel le RAID est leader dans certains domaines, et on partage des informations, donc on s'y attendait. Donc il est 4h16 très précisément, et là les premiers hommes entrent. Il est 4h16, donc je positionne mon dispositif, on a l'adresse exacte, on a le palier, on a la porte, par contre après on n'a pas le plan des lieux. Donc on positionne des charges sur la porte, et on fait exploser à l'explosif la porte, qui malheureusement résiste. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus l'effet de surprise qu'on devait avoir, et donc on s'adapte à la nouvelle situation, et c'est assez rapidement de la riposte, avec en particulier une fusillade d'entrée qui dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !